Je la refais en espérant que le son est bon. J'ai rigolé parce que c'est la deuxième fois que je la refais. Et dans la précédente, je rappelais aux gens qui me mettent des commentaires sur mon accent qu'ils n'aiment pas, que je sais que j'ai un accent pourri, d'accord, mais c'est mon accent. Malheureusement, je ne vais peut-être pas aller chez une logopédiste aujourd'hui à l'âge que j'ai pour essayer de parler comme un jeune voix ou un parisien. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas, j'espère que le son est bon et que vous entendez ce que je dis. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'est que je me rends compte d'à quel point il y a beaucoup de gens qui ne... Beaucoup de gens... On dit comment ? Comment on dit les gens sans mettre un accent pourri ? Moi, je ne sais pas comment vous faites. Des fois, j'écoute les gens parler et je me dis, ah, mais c'est joli comme ça sonne, mais je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Eh, j'ai presque réussi ! Beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas leur valeur. Je remarque que des fois, je fais des compliments à des amis et en fait, ils ne prennent pas le compliment. C'est comme si ce que je dis passe... Allô, tu as entendu ce que je t'ai dit ? Je trouve vraiment que tu es super douée ou que tu es beau ou que tu es belle ou que tu es intelligent ou... Et en fait, c'est comme si le commentaire n'était pas... n'était pas reçu. Le commentaire... enfin, le compliment n'était pas reçu. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que reconnaître sa valeur, reconnaître ses forces, reconnaître ses qualités, c'est essentiel. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On passe notre vie à essayer de nous améliorer pour ne pas faire d'erreur, être parfait, irréprochable. Parce qu'il y a une partie de nous, inconsciente souvent, parfois elle est consciente, qui pense que si elle s'améliore assez en étant très dure si possible et en se torturant pas mal pour devenir parfaite, alors on sera aimé. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. L'erreur, elle est humaine. Je peux apprendre de mes erreurs. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimable. Je suis un être humain. Mais si je ne suis pas capable de reconnaître ma valeur, mes qualités profondes, et puis ce que je sais bien faire, c'est compliqué de m'aimer. Et si c'est compliqué de m'aimer moi-même, du coup, je vais vachement dépendre des autres, de ce qu'ils vont penser de moi. Est-ce qu'ils vont m'aimer ? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ci ou ça ? Parce que si je ne suis pas capable de reconnaître ma valeur moi-même, sans penser que c'est prétentieux de reconnaître sa valeur et ses qualités, je suis vraiment coincée dans une espèce de dépendance toxique qui n'est pas cool. Donc, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que vous faites facilement, que vous aimez faire, et que vous faites facilement, qui est votre don, vos qualités ? Parce que souvent, je remarque que les gens à qui je fais des compliments sur leur qualité, en fait, ils les normalisent. Pour eux, c'est tellement normal ce que je leur dis. Enfin, pour eux, voilà, bah oui, je fais ça, mais voilà, ce n'est pas spécial. Bah non, parce que c'est fait facilement. Donc, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Il faut que ça soit dur pour que ça ait de la valeur. Donc, je ne sais pas vous, quelles sont vos forces, vos qualités ? Est-ce que c'est facile pour vous de reconnaître votre valeur ? Je vois tellement de gens incroyables, sensibles, créatifs, qui ont de l'humour, mais qui ne reconnaissent absolument pas leur valeur, et qui se sentent assez seules et assez dépendantes, en fait, du regard des autres, pour se donner de la valeur, mais en même temps, elles ne reçoivent pas les compliments. Donc, c'est chaud, quoi. Alors, j'espère que vous, vous y arrivez, et que si vous n'y arrivez pas, ça va vous faire un petit peu réfléchir, et puis que vous allez vous trouver un petit moment pour vous demander quelles sont vos qualités à vous, et puis, si vous ne les trouvez pas, de demander à des personnes en qui vous avez confiance et que vous aimez de vous en citer quelques-unes, parce que je peux vous dire que vous en avez. Et puis, j'espère que vous les trouverez, et surtout que vous les reconnaîtrez, parce que ça n'a rien de prétentieux, et ça ne veut pas dire se sentir supérieur aux autres.